On va passer donc à une grande séquence sur des systèmes alimentaires plus ou moins résiliants, avec d'abord un exposé de Thierry Brunel et Éric Scopel sur les pays du Sud. Bonjour à tous, c'est une présentation à deux voix avec mon collègue Éric Scopel du Sierra, depuis moi-même, Sierra et Brunel, où on va vous présenter deux perspectives sur la production agricole et l'adaptation sous changement climatique, et donc deux perspectives avec à la fois une perspective globale que je présenterai, et puis une perspective à l'échelle du champ que présentera mon collègue Éric Scopel. Donc le contexte général dans lequel se positionne notre présentation est donc celui de progrès qui ont été quand même réalisés ces dernières années en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc on voit sur cette carte, faite par la FAO, les progrès réalisés par les différents pays du monde vers le premier objectif des objectifs du millénaire pour le développement. Donc on voit beaucoup de verts, c'est-à-dire que beaucoup de pays ont atteint leur rémunération, mais on voit quand même un peu de jeunes, c'est-à-dire les pays des progrès, des programmes et des progrès incédents, et puis du rouge, c'est-à-dire pas de progrès, voire même une régression. Et on observe que les zones les plus jaunes et rouges sont celles de l'Afrique centrale et en particulier. Alors, vient à cela s'ajouter la question du changement climatique. Donc, on a ici une carte d'un rapport très récent, qui est tout juste de sortir, qui montre donc les régions du monde en fonction de leur vulnérabilité au changement climatique et à la sécurité alimentaire. Donc là, c'est l'état actuel. Et donc, si on regarde un scénario worst case, donc le scénario pire, j'ai pris ce scénario-là pour l'exister, eh bien, on voit qu'on a une nouvelle fois ces pays, donc de la zone tropicale, et en particulier africaine, qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Donc, ces questions d'impact du changement climatique arrivent, donc, se connectent aussi avec des questions de production alimentaire. Donc, ici, on a une carte, enfin, une graphique, où on voit, donc, en abscisse, les productivités moyennes des différents pays, et puis, en ordonnée, la contribution à la production alimentaire totale. Donc, on voit déjà beaucoup de disparitaires, puisqu'on va de presque un dip, quasiment, dans les productivités moyennes. Ce qu'on observe aussi, c'est que, donc, il y a des challenges futurs qui vont être très différents selon les différentes régions, et puis, on observe que les régions qui, finalement, auront des gros progrès, enfin, qui auront un accroissement de la production alimentaire, sont aussi, donc, les régions qui seront touchées par le changement climatique. Alors, voilà, donc, face à cette question-là, on va essayer, ici, d'esquisser quelques solutions d'adaptation, et donc, pour illustrer ces solutions d'adaptation, donc, d'abord, à l'échelle globale, je vais utiliser le modèle NLU, qui est un modèle assez comparable au modèle Globium, qui avait été utilisé par Jean-François Soussana, donc, pour ces résultats. Donc, je ne peux malheureusement pas vous présenter en dix minutes les caractéristiques de ce modèle. Je vous renvoie vers les papiers de description et d'évaluation des performances du modèle, simplement pour que vous compreniez la présentation. Donc, c'est un modèle global en équilibre partiel, donc un modèle économique, d'intensification agricole, à la fois sur les cultures et les pâtures. Le commerce est calculé de manière tout à fait classique selon les prix relatifs. Il prend en compte les non-linearités en tenant compte des contraintes biophisiques, donc ça, c'est un point assez important qui va ressortir. Et donc, ici, on utilise un scénario cinématique qui est le RCP 6.0, donc à 2050, qui est très comparable au RCP 8.5, que vous avez pu voir dans les présentations précédentes. Alors, je vais commencer par le commerce et donc les changements de la balance commerciale, donc sous changement climatique, sous le RCP 6.0, relativement donc à une baseline sans commerce. Donc, ce sont des résultats en 2050. En bleu foncé, c'est sans l'effet de fertilisation du CO2 et en bleu clair, c'est avec l'effet de fertilisation du CO2. Et ce qu'on voit assez clairement, c'est qu'on a une amélioration de la balance commerciale dans les pays du Nord, donc USA, Canada, Russie, Chine, et une détérioration de la balance commerciale dans les pays du Sud, Brésil, Afrique et ce que j'appelle reste de l'Asie, donc c'est l'Asie du Sud-Est essentiellement. Alors ça, c'est un résultat donc assez classique qui se retrouve beaucoup dans les modèles. Cette relacalisation de la production des pays du Sud vers les pays du Nord, c'est quelque chose qu'on retrouve assez bien dans les scénarios de changement climatique, plutôt sans l'effet de fertilisation du CO2. Dès lors qu'on prend l'effet de fertilisation du CO2, donc les courbes en bleu clair, là, il n'y a pas vraiment de schéma qui se dégage, et non seulement il n'y a pas de schéma qui se dégage, mais en plus, il y a beaucoup plus d'incertitudes sur exactement ce qui va se passer, puisqu'on a beaucoup plus de mal à quantifier cet effet. Alors sur la question des prix, autant sur la question du commerce, on a quelques certitudes, sur la question des prix, on en a beaucoup moins. Donc ce graphique présente les évolutions de prix à 2050 sous le RCP 8.5, donc très similaire au scénario que je vous ai présenté, selon neuf modèles dans le cadre de l'exercice ACMI. Donc vous voyez les augmentations de prix par rapport à la BESA en 2050, selon, donc il y a quatre barres qui correspondent à quatre combinaisons différentes de modèles climatiques et de modèles de culture. Et vous voyez que, bon déjà, pour un même modèle économique, les simulations peuvent être différentes en fonction des combinaisons, donc on voit par exemple que ce qui vient du modèle, entre le modèle de culture d'ESAT et le modèle de culture LPG, il y a déjà une différence en termes de résultats, et puis entre les modèles économiques eux-mêmes, il y a une différence qui est vraiment très substantielle, et puis tout simplement, on peut conclure que les modèles ne sont finalement pas tellement d'accord entre eux sur l'évolution des prix sous le changement climatique, à 2050. Donc sur cette question-là, il faut être extrêmement prudent, et donc je vais essayer de l'être, donc en faisant des simulations, parce qu'autant on ne peut pas dire grand-chose finalement dans un seul scénario, avec des chiffres en valeur absolue, mais les modèles sont généralement plus efficaces pour parler en termes de variantes. Donc là, j'ai fait 96 variantes, 96 runs, qui correspondent à 3 variantes sur le changement climatique, 2 variantes sur l'alimentation, 2 variantes sur le prix des engrais, 2 variantes sur le nutrient use efficiency, le NUE, et 4 variantes sur la vitesse d'expansion sur les terres marginales. Donc vous voyez, je me suis en fait pas du tout mouillé. Sur tous les critères où en fait on ne sait pas trop, là j'ai fait des variantes pour que finalement, on représentait l'espace des possibles. j'utilise comme baseline la variante sans changement climatique. Donc dans ce cadre, j'ai 96 runs, et donc j'ai 32 baselines. Alors voici les résultats, les changements de prix sur toute la période de projection par rapport à la baseline, donc sans changement climatique. Le premier résultat qu'on voit est que déjà il y a une forte augmentation entre un scénario avec fertilisation du CO2 et sans fertilisation du CO2. Très clairement, dès qu'on prend en compte la fertilisation du CO2, en rouge, les prix baissent par rapport à la baseline sans changement climatique. Tandis que si on ne prend pas en compte cet été de fertilisation, les prix augmentent par rapport à une baseline sans changement climatique. Alors, ça c'est encore une fois un résultat classique plus intéressant et un petit peu moins classique, c'est maintenant si on considère un scénario que j'ai appelé low food, c'est-à-dire avec une moins forte production ou part de produits animaux. Alors je précise uniquement que dans les pays qui en consomment plutôt trop, et par exemple en Afrique et en Inde, ce scénario-là prévoit une augmentation des produits animaux. Ils sont plutôt... Ils sont un peu... Voilà, pour en dessous. Donc en gros, tout le monde est environ à 300 kcal de produits animaux par personne et par jour. Et donc, ce scénario plus durable au niveau alimentaire est indiqué ici en vert et ce qu'on voit, c'est que les variations de prix sont plus faibles à la fois à la hausse et à la baisse. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans un système qui est plus résilient par rapport au changement climatique. Et en fait, pour une raison qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on est ici dans un scénario où il y a de moins fortes tensions sur le système agricole, la demande est moins forte puisqu'il y a moins de demandes de produits animaux qui sont très intensifs en terre, donc la demande est moins forte. Et donc, le système est plus élastique au sens économique du terme. C'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités d'augmenter les rendements, il y a plus de marge de manœuvre sur les terres. Lorsqu'on va sur une terre marginale, elle a un rendement qui est moins faible par rapport aux terres déjà en culture. Donc, on a des possibilités d'adaptation qui sont plus importantes et donc ça permet aux agriculteurs finalement de mieux gérer ces impacts du changement climatique. Alors, je voulais mettre en lumière l'effet du NUE, Nutrient-Fuse-Efficency, mais pour ça, je dois changer un tout petit peu le protocole d'expérimentation et à savoir que je dois modifier la baseline et donc intégrer dans la baseline le prix des engrais et donc le Nutrient-Fuse-Efficency. Cette fois-ci, je passe de 32 baselines à 8 baselines. Donc, ma nouvelle baseline est un cas sans changement climatique, sans augmentation de prix des engrais et avec un NUE de référence qui ressort de la calibration du modèle NUE. Donc là, en jaune, vous avez la courbe lorsque les changements de prix sous changement climatique, donc vous voyez que parfois ça augmente lorsque l'on ne prend pas en compte l'effet de fertilisation du CO2 et parfois ça diminue lorsqu'on le prend en compte. Donc maintenant, je relâche la contrainte sur le prix des engrais. Donc là, maintenant, les prix des engrais augmentent. Il y a une augmentation qui est réelle jusqu'en 2012 et puis ensuite qui est projetée en fonction des prix des énergies jusqu'en 2050. D'abord, vous voyez bien les pics de prix de 2008 et 2011. Ce qui donne une certaine confiance dans le résultat du modèle et donc vous voyez généralement une hausse de prix par rapport au cas où on ne se rend pas compte du prix des engrais. On considère qu'il est efficace. Et maintenant, le résultat qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si on améliore le nutrient use efficiency. Donc là, on passe d'un nutrient use efficiency de référence à un nutrient use efficiency qui est amélioré. Donc ce sont les courbes en bleu, bleu foncé et bleu clair. Donc bleu foncé, c'est lorsque le prix des engrais est élevé et bleu clair, c'est lorsqu'il est stable. Et donc on voit que dans ce cas-là, ça permet, non seulement on absorbe l'impact du changement climatique, mais aussi l'impact de l'augmentation du prix des engrais. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les courbes en bleu foncé et en bleu clair sont presque au même niveau. C'est-à-dire que cet effet du NUE est d'autant plus important que le prix des engrais est élevé. Voilà, maintenant je passe la parole à... On va faire un saut d'échelle assez important. C'est juste pour illustrer différentes manières d'appréhender ces processus d'adaptation à quelque part du global au plus local. Et donc, face au changement climatique, effectivement, les stratégies d'adaptation, donc je crois que on les a un peu listées tout à l'heure, elles peuvent être à différentes échelles aussi, même en termes de l'univers local, au niveau du système de culture, la gestion des cultures en particulier, les exploitations en termes d'équilibre au niveau des activités menées au sein d'une exploitation ou au niveau territorial dans lequel ces exploitations évoluent ou d'autres stratégies d'adaptation aussi peuvent se déclare. dessiner à cette échelle-là. On va essayer d'illustrer, nous, un petit peu ce qui se passe au niveau du système de culture et comment on peut illustrer ces processus d'adaptation auxquels les petits producteurs du Sud peuvent être confrontés. Au niveau du système de culture, je pense qu'on en a parlé, il y a différentes stratégies d'adaptation. La première passe par le choix, le premier choix des espèces, effectivement, on a parlé de maïs versus sorgho dans des conditions de changement un peu rastiques. C'est la même chose dans les pays du Sud, bien évidemment. Donc ça peut être maïs versus sorgho ou sorgho versus mille dans certaines régions d'Afrique en particulier. Mais c'est aussi le choix du cultivar sur différentes caractéristiques de ce cultivar qui va faire que cette variété peut être plus ou moins adaptée aux conditions de changement auxquelles le producteur est confronté. Ça peut être aussi des stratégies de gestion de la culture. On a parlé des dates de semis tout à l'heure, j'en pense qu'on en a parlé un petit peu. Ça peut être aussi des choses qui vont tourner autour de l'efficience d'utilisation des ressources. De façon générale, bien entendu, en premier lieu, l'eau, l'eau pluviale. Dans beaucoup de régions de production pluviale, l'eau et son efficience, l'eau pluviale, effectivement, l'eau de la pluie directement valorisée par la pollution agricole est très importante et notamment les équipements entre ruissellement et infiltration qui, en milieu tropical, sont souvent très, très, très importants. Mais aussi, en liaison avec l'utilisation d'autres ressources. Et d'autres voies encore plus complexes, on va dire, d'adaptation dans lesquelles on va essayer de jouer sur cette efficience globale du système et notamment sur la valorisation de ces ressources en termes de production photosynthétique, donc production globale de biomasse, on va dire, de l'écosystème putier qui peut toucher les relations entre différentes espèces cultivées au sein de même espace et voir ces relations avec des espèces qui sont nuisibles ou non productives comme les aides-en-tout sur sa partie. Autour de ça, il y a différentes stratégies ou techniques d'adaptation face à l'alléa climatique et face au changement lié au climat. Et en particulier, on a pu étudier quelques études sur l'agriculte de conservation qui a été aussi une technologie dont François parlait un peu tout à l'heure. Les principes de base sont réduire le travail du sol pour réduire la sociabilité du sol à la dégradation, le protéger par un couvert végétal maintenu à sa surface associé à une diversification des cultures qui unit les effets pervers des monoculteurs. On peut avoir différents types de stratégies, de combinaisons de stratégies pour essayer d'adapter les systèmes à l'alléa climatique. Dans le cadre de nos travaux, le challenge c'est de voir comment on peut quantifier l'impact de ces stratégies d'adaptation par rapport à des stratégies plus conventionnelles utilisées par les producteurs et les marges de manœuvre qu'on a dans la valorisation des ressources disponibles notamment celle de la plus. La plupart des travaux sur lesquels on a beaucoup travaillé parce que c'est peut-être le plus facile à faire c'est effectivement certaines techniques qu'on a commencé à bien étudier comme la technique de conservation les dates de semis et les longueurs de site même avec toutes les limites de la plus listée de la façon de ce que ça là. On fait ça comment ? En général on essaie d'utiliser des modèles de fonctionnement des systèmes de culture qu'on essaie de calibrer par rapport à ces changements techniques qu'on essaie d'introduire au niveau de la gestion des parcelles cultivées et on essaie de voir sous différents types de scénarios de modification des climats principalement la pulgométrie et la température quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur la production de la parcelle cultivée. Je vais donner un certain nombre d'exemples juste pour illustrer différents travaux qu'on a pu faire dans différents contextes. Ce premier exemple est sur un cas d'étude sur le maïs en Afrique du Sud donc austral au Zimbabwe en particulier et donc on voit en haut ces deux types de grands scénarios de changements climatiques un très impactant et un moyennement impactant et on compare deux technologies donc l'agriculture de conservation qui est en rouge versus les techniques conventionnelles qui est en bleu. Ce qui est intéressant de ce graphique c'est les trois niveaux de fertilisation azotée LR 0, 30 ou 90 unités d'azote apportées à la culture de maïs donc on s'aperçoit qu'on a une interaction forte entre la capacité de l'agriculture de conservation en mieux valoriser l'eau alors je ne l'ai pas dit mais effectivement un des gros avantages de l'agriculture de conservation c'est de réduire les ruissements et donc d'essayer d'avoir une meilleure ratio d'infiltration perte par le scellement et donc une meilleure valorisation de la ressource climétrique et ce qu'on voit c'est qu'effectivement cet avantage là c'est un site qui est extrêmement propre donc des sols très sableux du Zimbabwe avec une richesse et une disponibilité en azote minéral très 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 limitée et on s'aperçoit que sans azote l'agriculture de conservation finalement n'apporte pas du tout l'avantage qu'on pourrait espérer et les techniques conventionnelles l'azote étant plus limitante que l'eau finalement l'impact potentiel de cette technologie pour l'amélioration des rendements est limitée par contre dès qu'on surpasse cette élimitation en offre d'azote initial on s'aperçoit qu'effectivement la valorisation plus efficace de l'eau permet de la pleine valorisation du but de productivité plus important ça c'est un premier exemple un deuxième exemple sur le coton c'est pas vraiment une porte alimentaire mais le coton en Afrique contribue à la sécurisation économique d'une bonne partie des producteurs de la zone de la zone salarienne et on s'aperçoit donc là c'est une étude qui a été faite donc tout cultivar les cultivars actuels étant maintenus avec différents types de scénarios d'évolution climatique donc on va pas rentrer dans tous les détails mais ce qu'il faut regarder c'est que quand on compare dans la petite box du milieu effectivement la productivité avec différents types de systèmes donc on a le traitement conventionnel donc on a une tonne 4 le traitement en bas donc sans travail du sol mais sans protection du sol on a une tonne 3 et donc avec à la petite conservation une tonne 7 donc potentiellement une amélioration donc quels que soient les scénarios climatiques utilisés de la productivité sur la moyenne globale par contre ce qui change aussi c'est quand même la longueur du cycle avec les mêmes cultivars puisque effectivement on l'effet sur les températures a tendance à raccourcir le cycle de coton ce qui pose un problème technique pour sa gestion puisque le coton doit être semé de telle façon à arriver à maturité à la fin de la saison des pluies pour ne pas abîmer la qualité des fibres ce qui amène les gens donc avec les mêmes cultivars à devoir semer plus tard et moins bien valoriser le début de la saison des pluies donc on voit que c'est bien dans l'articulation finalement de la technique de gestion des sols plus le cultivar qu'on va pouvoir maximiser la modification des fruits du processus mais par contre c'est pas toujours à l'avantage de l'agriculture de conservation on l'a vu tout à l'heure par le manque d'azote mais là c'est un autre exemple sur Madagascar sur les riz production de répuglial il se trouve qu'à Madagascar on est sur des hauts plateaux avec des températures relativement basses et c'est un facteur relativement limitant pour la production de riz alors Madagascar est principalement donc le riz est la principale culture alimentaire de la plupart de la population malgache donc on s'aperçoit qu'avec différents types de scénarios c'est pas forcément avec les scénarios les plus optimistes qu'on obtient le moins d'impact sur la productivité donc on va provoquer que les courbes se croisent les unes avec les autres parce qu'en fait on a compensation des effets de température qui sont plus bénéfiques que l'effet sur la disponibilité en eau et que donc les années plutôt chaudes mais bien arrosées donc c'est donc les scénarios optimistes qui sont les plus productifs mais inversement quand le volume qui est fortement limité et que la température est augmentée c'est la température qui est là-dessus en cas de l'impact sur la productivité donc je vais passer cette diapositive ce que je voulais dire c'est que bon là on regarde uniquement les étapes biophysiques sur la productivité mais les changements techniques qui sont liés à ces techniques d'adaptation très souvent ils impliquent des modifications relativement profondes dans la façon de gérer les cultures donc on a parlé de la conservation d'agroforesterie etc certaines de ces pratiques sont déjà pratiquées par les producteurs mais d'autres d'autres endroits on est dans des phases de retour de reconstruction du système qui sont relativement complexes et qui amènent des appréhensions et des adaptations de l'action des activités à l'échelle de l'exploitation donc là c'est une étude où on a essayé de comparer différents types de scénarios pour essayer d'illustrer la compétition qu'il y a sur la biomasse et donc la capacité qu'on a à utiliser la biomasse pour protéger les sols et faire de l'agriculture de conservation versus l'utilisation de cette biomasse pour alimenter les animaux pour produire du lait en fait c'est l'état de Madagascar aussi et on s'aperçoit c'est juste pour illustrer deux situations la fonction des différents scénarios de prix du fourrage de la biomasse en tant que tel par rapport au marché animal ou par rapport au fait qu'on a un marché régulé ou pas régulé sur la production de lait faire un marché avec une offre qui plafonne une certaine consommation et on ne peut pas passer cette production on s'aperçoit que la capacité qu'on a à gérer l'ensemble des surfaces en agriculture et en conservation va varier selon l'état de figure donc à la fois une réflexion sur les aspects techniques au niveau de la parcelle mais aussi des grandes conséquences sur la façon d'organiser les activités au niveau des applications donc je n'ai pas du monde le dernier le dernier chiel effectivement de conséquences importantes c'est que ces changements impliquent des co-constructions assez fortes avec les producteurs et que l'accompagnement de ce changement technique est quand même relativement compliqué qui implique à la fois que les producteurs soient vraiment les protagonistes de la réflexion autour de l'adaptation des systèmes et qu'il y ait dans ces contextes-là des échanges potentiels entre les expériences que peuvent accumuler les gens localement par rapport à ce que les producteurs d'autres régions boitiers pourraient accumuler et que ça en général ça implique de mettre en place des processus et des dispositifs d'accompagnement qui sont relativement spécifiques mais qui sont relativement ces changements qui vont prendre du temps et qui vont s'escrire dans la durée pour essayer d'accompagner ces changements entre les producteurs ce n'est pas aussi simple que c'est ça juste pour revenir sur l'ensemble des conclusions de nos deux présentations la première partie a montré qu'à l'échelle globale il y a un certain nombre de stratégies potentielles pour adapter la production notamment la situation géographique de la production de façon globale la réduction de la consommation de viande c'est un aspect qui a été aussi évoqué l'amélioration de l'efficience d'utilisation des liquidants alors ça a été illustré par la partie et surtout si on a un contexte rapide de changement de prix et à l'échelle locale on voit bien qu'on a différentes options pour essayer d'améliorer d'adapter les systèmes notamment autour de la gestion de l'eau et des sols le choix des variétés les dates de semis et certaines autres options travaillent sur l'efficience globale du processus de production mais ces changements ont besoin d'être adaptés à différents niveaux à l'échelle de l'exploitation ou même aux conditions régionales donc ça veut dire mettre en place des dispositifs d'accompagnement qui sont relativement qui sont possibles merci